RM Stator distribue des pièces de remplacement pour les véhicules récréatifs comme les BTT, les motoneiges et les motos. Dans le fond, nous, on est l'option aux marques d'origine comme Yamaha Suzuki. Le fondateur Roger Masson a débuté la réparation de Stator en 1993. En 2005, Charles Niais s'est déjoint à lui, ce qui fait qu'aujourd'hui on est devenu RM Stator. Nous, on est situé dans la magnifique ville de Coaticook, dans la MRC de Coaticook maintenant. Mon nom est Guillaume Robert, je travaille au sein de RM Stator à titre de directeur des opérations. Participer au Mardi d'innovations nous permet de justement revoir des problèmes qui ne sont pas les nôtres, puis voir des solutions qui ont été proposées. Ça nous permet d'attaquer nos propres enjeux sous un angle différent souvent. Mais je pense que le grand avantage de Défi d'innovation, c'est surtout, je dirais, de mettre en relation des entreprises, des entrepreneurs qui ont un friand besoin d'évoluer. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas capable de s'adapter rapidement est vouée à mourir. Donc, je crois que Défi d'innovation a sa pleine place justement à mettre en relation, surtout au niveau local, des entrepreneurs. Les innovations qu'on a réalisées, c'est sûr que, simplement, au niveau des produits, on a collaboré avec l'Université de Sherbrooke pour permettre de produire des Stator qui étaient faits 100% au Canada. Et c'est sûr que notre Stator, la base, c'est qu'on a utilisé les meilleurs matériaux. Aujourd'hui, on est confiants qu'on a développé la meilleure technologie possible dans les Stators. Dans notre modèle d'affaires, innover est très important parce qu'en 2005, quand on a justement fondé l'entreprise, on a été les premiers à distribuer des pièces électroniques, particulièrement des Stators, sur IV. Certains nous trouvaient très audacieux, d'autres, fous, mais aujourd'hui, je pense que le défi est relevé. Après 11 ans, on demeure un joueur important dans le domaine de la rente en ligne, dans le parlement, je crois. Bien, si on n'avait pas procédé à toutes les innovations, tant technologiques qu'au niveau de la conception des produits ou encore de la gestion de la productivité, il n'y aurait pas 30 emplois ici à Quetzcourt.